salut tout le monde j'espère que vous allez bien on est parti dans un run du gungeon et on va jouer la condamnée alors pour les petites nouvelles du youtube sachez que j'ai posté une vidéo importante qui s'appelle du gungeon qui s'appelle youtube en 2018 sur la chaîne youtube la semaine dernière on a eu pas mal de retours de la communauté la communauté de l'anneau bien évidemment qui a décidé de valider ses idées de best-of donc on fera sans doute des vidéos best-of j'aurais besoin de des rushers c'est à dire des personnes qui regardent des vidéos youtube et bien évidemment tout le monde peut participer il suffit de regarder une vidéo youtube et dire ah bah à ce moment là à 15 minutes sachant qu'il faut la regarder on va dire le jour le jour de la sortie et le lendemain on va dire qu'on a 48 heures pour dérusher une vidéo pour donner en fait bien évidemment sur le discorde le discorde de la iker tv il y aura un chanel spécial pour dire vous mettez le lien de la vidéo enfin pas le lien mais le nom de la vidéo par exemple iker réussit à manger un adversaire sur paladin avec son chaline magnifique et vous dites bah à 12 minutes 33 c'est intéressant parce qu'iker tombe dans le vide comme une grosse merde après utiliser un retrait alors qu'il était pensé que c'était le meilleur mouv' de la game donc c'est un mouv' qui vous fait rire donc peut être mis bien évidemment dans le best-of de la semaine imaginons vous vous regardez vous êtes plutôt un visionnaire quelqu'un qui regarde des vidéos très intéressantes de la chaîne comme les vidéos gungeon par exemple et bah vous pouvez dire à 43 minutes là il dit une connerie c'est drôle donc voilà et vous mettez la vidéo hunter the gungeon tac 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 ce qui me permet en fait de réutiliser les records c'est à dire les fichiers de base pour qu'il y ait une bonne qualité et de bas que tu es de garder juste le moment que vous trouvez drôle et à la fin de la semaine de prendre par exemple bah il ya environ centaines de personnes qui ont des rochers environ deux personnes qui ont des rochers parce qu'en général c'est souvent ça quand tu demandes quand tu demandes des trucs comme ça les trois personnes pour accepter de des rochers et bas seront mis en remerciement à la fin des vidéos et on fera une vidéo de best-of de la semaine du mois du siècle je sais pas ça dépend combien il ya de personnes et combien il ya de moments drôles dans mes vidéos c'est vrai qu'il ya pas beaucoup de moments drôles dans mes vidéos forcément ça dépendra de moi principalement donc donc voilà on fera ça sans doute en 2018 et ça sera une vidéo de présentation du système avec la zone créée par moro dashi qui permettra de dérusher les vidéos et que vous donniez votre votre aval sur les moments drôles ou les moments de gros fail de likerti donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien développer et donc forcément j'ai besoin de vous parce que moi je me trouve pas forcément très très drôle et je n'aime pas me regarder donc je ne regarde pas et forcément si je fais un truc drôle et que je le note et j'ai pas envie de mettre sur pause et faire un batiens je vais le mettre sur le papier à 12 minutes 33 j'ai peut-être été drôle et bas ça sera plutôt comme ça à vous de le faire comme ça ça sera plus légitime je trouve mais c'est vrai que ça demande de 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 le noter sur un bout de papier donc s'il y en a qui ont envie de le faire je ne force personne et bas à m'aider pour les best-of et bas n'hésitez pas le reste je m'en occuperai du montage tout ça j'essaierai de faire ça proprement ça sera un montage je sais pas s'il y aura beaucoup plus que juste que juste me mettre les bouts d'image bout à bout avec une transition mais bon ce soit déjà pas mal je pense pour des premiers best-of puisque je ne suis pas squeezy et je ne je n'enregistre pas la caméra à part dans un fichier donc en fait ce que fait squeeze pour ceux qui se demandent c'est il enregistre la caméra en taille comme ça attention vous risquez peut-être d'avoir peur voilà il enregistre la caméra de cette taille et il peut donc en faire ce qu'il veut il peut la rattrape ici alors que là si je l'arrêterai s'il a raté ici ça fait pas forcément joli donc voilà vous avez comme on fait squeeze mais c'est avec beaucoup d'youtubeurs bas nous quand on zoom on ne faire beaucoup d'youtubeurs streamer quand on zoom ça fait dégoire c'est parce que de base à la vidéo elle est pas elle est pas de cette taille parce que dire donc forcément il n'y aura pas des démontages fou 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 mais pourquoi pas pourquoi pas après s'il ya des gens qui veulent monter carrément les best-of pourquoi pas je peux vous transmettre un google drive des fichiers qui ont été sélectionnés par la communauté les fichiers qui feront entre je sais pas trois secondes et 30 ça dépend s'il ya un truc drôle qui dure sur 30 secondes pour bien comprendre on mettra 30 secondes et la personne qui si elle veut faire le montage lui envoie tous les petits bouts de vidéos dans avec un google drive si le mec a une connexion décente il mettra pas trois siècles à les télécharger et pourra faire le best-of comme il l'entend voilà donc c'est vrai qu'il ya plusieurs hypothèses plusieurs opportunités ça dépend de vous principalement ainsi que j'avais envie de m'aider ou pas ça dépend que les vidéos best-of c'est difficile de les faire soi même va de trouver les moments drôles soi même c'est un peu glauque parce que vous en pensez je trouve ça un peu glauque l'étendard de bataille on va forcément le prendre parce que vous savez que je suis un grand fan de la tortue un grand fan de jenkins un grand fan de la balle qu'on avait eu l'autre jour qui faisait que ça qu'on avait tout le temps avec nous la petite balle à blanc qui se faisait que la super balle à blanc on a perdu une armure depuis le début mais c'est pas grave c'était une armure donnée c'était pas une armure qu'on avait acheté on va détruire ici pour essayer d'obtenir la ferraille on n'obtient pas la ferraille malheureusement donc pas de jenkins possible la question c'est est ce que quand tu achètes l'étendard tu as plus de probabilité après d'obtenir jenkins je ne pense pas mais on va acheter quand même l'étendard parce qu'on ne sait pas on sait jamais après on achète l'étendard vous savez que je suis un grand fan de la tortue tout ça donc on espère bien évidemment dropper la petite tortue alors qu'est ce que ça fait l'étendard peut-être que les gens ne savent pas donc on va aller voir dans la bibliothèque c'est augmente l'efficacité des alliés et des ennemis ensorcelés donc jenkins il a amélioré la tortue amélioré c'est assez stylé c'est assez stylé et d'ailleurs on n'a rien d'autre à faire dans cette salle on a déjà détruit les deux coffres ah ouais on a déjà détruit les deux coffres donc c'est pas ouf on va rester comme ça on va voir contre quoi on va se battre on se bat contre les jumeaux terribles on a réussi à cramer les deux ce qui est pas mal c'est celui-là qu'on va réussir à blesser le plus mais on va tuer les fans en priorité on va essayer de les faire venir dans la ce qu'il faut surtout c'est de ne pas s'y retoucher mais on s'est déjà fait toucher une fois donc maintenant on s'en bat un peu on s'en manque un peu c'est pas très grave de se faire toucher il faut pas mourir non plus mais bon moi ça me dérangerait pas de mourir maintenant si je meurs maintenant je relance le run tu vois voilà je pense que là on va pas relancer le run mais c'est pas beau ce qu'on vient de faire je vais passer dedans c'est pour ça que j'ai fait en plus on rejette on regagne full life ce qui est juste dommage c'est qu'on n'a pas le coeur bonus mais sinon ça va ça pourrait être pire ça peut toujours être pire ça peut toujours être pire en général et on a 300 balles je rappelle que je rappelle que les petits yeux sont ensorcelés d'une certaine manière donc ils vont faire plus mal encore avec l'étendard et donc on commence déjà très très bien puisque nous obtenons un étendard qui améliore les unités ensorceler et les yeux qui ont des petits coeurs avec qui on tire avec cette arme seront eux aussi ensorceler donc déjà on a déjà un premier combo qui passe et qu'on aime directement donc où on est content on est content et on passe directement aux oubliettes ah bah non on peut pas si on pourra si on pourra oh la thune qu'on a fait on est à 63 sachant qu'on a acheté les dandas what the fuck what on a droppé une pièce d'or peut-être qu'on a peut-être droppé une pièce d'or que je n'ai pas reconnu et vous allez dire non mais hacker t'as pas vu la pièce d'or c'est pas bien je me désabonne peut-être qu'on a une pièce d'or je sais pas pièce d'or ça représente 50 parce que c'est quand même étonnant qu'on ait pu acheter les dandard et la clé sans s'en rendre compte et qu'on soit toujours pas à 0 de thune mais à 35 donc je pense qu'on a peut-être eu une pièce d'or my bad donc voilà tout va bien dans le meilleur des mondes on est prêt à switcher si la salle est difficile c'est bon on arrive ici à clé voilà passe alors qu'est-ce que je voulais aussi vous dire 2018 sera une année plus orientée stream que youtube en tout cas c'est un changement qui devrait opérer en janvier et on verra si ça marche de toute façon moi je suis plutôt je montre pas de blanche c'est à dire que la plupart des habitués du stream savent combien à peu près je gagne c'est sûr que tout le monde sait les 22000 personnes qui sont abonnées à ma chaîne déjà il y en a beaucoup qui ne regardent plus je sais pas combien ça représente je sais pas si on peut voir la statistique des gens qui regardent encore ma chaîne dans les 22000 mais bien évidemment c'est pas les 22000 enfin 21900 ok 2000 on n'a pas encore atteint mais sachant qu'il y a des gens qui vous suivent et qui sont pas forcément abonnés d'ailleurs vous êtes méchants si vous me suivez et que vous êtes pas abonnés c'est méchant c'est mesquin mais ça existe donc il ne s'abote pas on va essayer de trouver mais mais tu te fous de ma gueule le jeu ah voilà je voulais utiliser cette arme parce qu'elle écoute quand même voilà donc les yeux vous voyez ils tirent et ils font plus mal j'étais obligé parce qu'il y avait quand même deux canonciers dans cette salle et je ne voulais pas me prendre de je voulais pas me prendre de touche en fait donc vu que je voulais pas me prendre de touche je me suis dit utilise l'arme et là on a droppé dans cette salle secrète une clé et une balle à blanc ce qui est pas dégueu ce qui est pas dégueu on essaye de tuer l'aïdon rapidement j'ai été forcé d'utiliser une balle à blanc parce qu'il allait y avoir un fantôme enfin ça allait être la même donc oui plus de stream en 2018 on devrait avoir des semaines assez chargées je vous ne spoil pas plus vous verrez bien vous découvrirez bon ça c'est impossible à faire j'aurais du prendre le pistolet cheaté là c'est vraiment très très difficile vous allez avoir beaucoup trop de balles dans un tout petit périmètre je vous fais pas de spoil il y aura une vidéo d'annonce en 2018 mais pas mal d'idées en tout cas pour continuer le développement oui car comme je disais les habitués de la chaîne Twitch savent à peu près combien que je roule sur l'or que je gagne environ 1 million alors j'ai dit quoi pour le mois de septembre j'ai gagné 1 233 232 euros avec la chaîne Youtube donc je vous remercie bien évidemment on négocie comme ça la salle est immense quoi la salle est immense pour en profiter c'est à dire qu'il faut jouer le hit and run comme on dit parce que les projectiles plus ils sont lancés loin plus ils sont faciles à esquiver voilà voilà on a quasiment pu tuer le petit bleu là hop et lui et après il va y avoir un deuxième pauvre avec énormément de champignons je pense oh il y a des greux il y a des greux vous savez que je suis pas fan des grenades il y a une chauve souris il y a un aigdonon allez on va essayer de couler l'aigdon rapidement on aime pas ensuite la chauve souris voilà facile on a un troisième pauvre appelé champignons pas de grenade j'ai l'impression que c'est facile c'est bon deux petits champignons il y en a un petit là aussi pas de spoil pas de spoil pas de spoil mais bien évidemment plus de jeux plus de jeux sur la chaîne youtube en 2018 plus de jeux ça signifie bah que si on gagne des sous on réinvestit on achète le dernier machin truc bidule le dernier truc bidule machin voilà pourquoi pas Monster Hunter par exemple il faut voilà je sais pas s'il sortira sur pc en même temps mais il sort sur pc en même temps pourquoi pas je peux pas m'acheter une ps4 une switch une console du monde ça serait bien ça serait bien de faire comme MV et de les faire passer en frais de société mais bon actuellement on n'est pas une société la Iker la Iker TV n'est pas une société la Iker TV est un est un Galerman Galerman comme beaucoup comme beaucoup de gens en France on est plutôt en SARL Galerman voilà on va peut-être se renommer peut-être qu'en 2018 la chaîne youtube va changer de nom on s'appellera Galerman on prend le coeur gelé coeur à froid ce qui permet d'avoir un coeur en plus mais ça fait pas que ça ça fait aussi que quand on se fait toucher tire des projectiles glacés lorsque le porteur subit des dégâts c'est cool c'est cool c'est cool on a gagné un coeur sur le plan terre je sais pas pourquoi je tape ça va il essaye trop de pre-shot qui a dit que c'était difficile oui je suis tombé ah bon je suis tombé connement on me dit dans l'oreillette on me dit you are four yeah yeah I know I know I know Frank c'est Frank dans l'oreillette qui me balance des petites blagues bon c'est pas toujours drôle apparemment mais dites c'est pas moi c'est Frank c'est Franck il est anglophone non c'est pour ça que parfois ça m'arrive de parler anglais parce que c'est c'est Franck qui est anglophone un humoriste donc aïe attention danger et ça passe encore 50 milliards d'ennemis ah c'est la fameuse salle où il va y avoir 3 pops non c'est pas ça c'est pas la fameuse salle où il y a 3 pops deux fois des vomitos et une fois des des salauds oui ça je vois qu'on les a fait pas de 3ème pop pas de 3ème pop pas de 3ème pop on est content allez il reste encore pas mal de salles à explorer celle-ci on peut l'éviter a priori en passant par là donc évitons la voilà vous le savez on fait pas les salles difficiles puisque le but c'est ne ne pas faire c'est pas d'être challenger en termes de dungeon le but c'est d'arriver à la fin hop et donc voilà nous avons tout exploré sauf cette salle où il va falloir une maudite clé pour pouvoir passer on a la possibilité d'avoir le pistolet à l'oeil donc très clairement ça va envoyer du pâté ça va envoyer du pâté c'est parti allez les yeux infernales vont nous aider à triompher du chewing-gum les yeux démoniaques à l'assaut à l'assaut les yeux démoniaques on vaincreront tous ensemble le chaos regardez moi comme c'est fort à l'attaque regardez comme c'est fort les yeux sont méchants et nous allons vous gagner avec de petits coeurs voilà ce petit pavot les petits yeux qui font le délire et voilà trop facile un petit canon on recharge en plus de pistolets et on passe direct aux on a pas de clé par contre on s'est fait jambonner on a pas de clé on avait drop oh y'a pas de clé je peux pas prendre l'armure ici oh le boulet oh le boulet le boule 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 il fallait qu'il achète une putain de clé le boule le boule c'est quoi au revoir la chauve souris j'ai jamais aimé batman je n'ai pas de clé par personne le boule ça dégage troisième oh il a essayé de me foncer dessus le salon et il y avait une table la table a arrêté la balle j'allais mourir mais une table s'est mis entre elle et moi entre la balle et moi oh génial pourquoi génial parce qu'on va gagner plein de thunes en tourant ces deux trucs et oui ce sont des monstres qui donnent plein de thunes oui ça marche avec tout plein de thunes et voilà plein de thunes 93 oh une clé avec avec une make done bien évidemment ça pouvait pas être trop simple une clé oh oh trop fort envers des pommes d'enfoirés c'est le pistolet de Ghostbusters plus de thunes 110 on était à 80 après on a 110 maintenant pas mal et en plus on s'est fait toucher qu'une seule fois je suis plutôt étonné de mon talent la tortue ça serait bien de la dropper mais il y a quand même peu de probabilités la vénérable balle à blanc c'est pas ça ? vénérable balle à blanc je sais plus trop ce que ça fait il y a l'épice ah l'épice on s'en rappelle il y a un épisode qui s'appelle Hunter the Gungeon épice donc si vous voulez savoir ce que c'est que l'épice vous pouvez libre à chacun c'est stylé quand même quand même ça descend vite mais c'est stylé c'est fort oh putain la roulade mais de génie quoi ! ça repousse c'est bien ! repoussez les fantôme ! je joue pas RP il faudrait que j'utilise que cette arme sur les fantômes hop à droite oh le sol c'est avec les boosters on les aime pas un fantôme ! voilà ! parce que Bibi ça m'a marrant hop ! pfff ! oh putain il fallait faire jambonner quoi ! la petite balle comme ça tu vois pas arriver tu te dis c'est bon j'ai fini Assal et bah non ! t'as pas fini Assal non ! tu n'as point fini Assal et c'est pour ça que tu vas mourir ici bas ! bon run ! bon run ! 23 minutes de run 23 minutes de run tout le monde ça va ! hey David ! ça va moins ! on va reprendre notre arme de base ! ça rebondit ! ça rebondit mais on est à peu près safe ! ah elles sont toutes les unes sur les autres ! oh l'arnaque ! une pierre de gond en verre ! c'est pire ça ! c'est pire ça ! ici c'est quoi ? un coffre bleu et une demi-cœur pour une clé ! c'est pas ouf ! c'est pas ouf ! c'est pas ouf mais bon je rappelle que notre but c'est d'essayer d'obtenir Jenkins pour avoir le Jenkins super bannière quoi ! le Jenkins super bannière ! après on a déjà le pistolet à l'œil qui est quand même pas mauvais hein ! mais bon c'est vrai qu'on préférait avoir la tortue ou quelque chose ! c'est vrai que juste avoir le pistolet à l'œil aux yeux c'est pas terrible ! allez on enchaîne par là ! petite salle facile ! ça paraît dur mais c'est très simple ! c'est très simple ! vous suivez la petite recette vous mettez... ajoutez une pointe de salle ! ah oui c'est bon ! facile ! allez tu dégages ! j'ai dit tu dégages ! il va y avoir un troisième pop là-dessus ! quand même ! 126 de TUD on est bien ! 126 euros plutôt un bon raid ! attention il y a des méchants ! oui carrément il y a des méchants ! allez viens là toi ! viens là ! non ! viens là alors ! voilà ! venez là ! venez là ! venez là ! ah non ! je vais pas les avoir ! c'est bon ! c'est bon ! et un coffre ! sinon ce sont un coffre pourri ! c'est un coffre pourri ! donc on le détruit sans scrupules ! et nous obtenons Jenkins ! hashtag télévision ! mouh ! allez nous avons par là ! il faut explorer ! ça va être une salle où il va falloir se battre ! je pense ! ah non ! c'est une salle où il faut rien faire ! et maintenant on a plus qu'à explorer la salle qui va nous mener au deuxième coffre ! puisque nous avons trois coffres dans cette zone mais sauf qu'il y a un coffre il faut utiliser une clé pour l'avoir ! je pense qu'on va d'ailleurs y aller parce que j'ai... j'aimerais bien rattraper le nombre de ferraille parce qu'actuellement je suis à... deux ferraille donc on est quand même... les probabilités d'avoir Jenkins sont quand même assez vastes pour le moment dans ce run ! et oui ! deuxième pop ! bon il va y avoir un troisième pop et ça va être... ça va être les balles ! c'est pour ça qu'il faut que je recharge rien ! pas de troisième pop ! on recharge cette arme elle est déjà à 300 donc on recharge l'arme de... de Ghostbusters ! pardon je crois pas c'est un... excusez-moi ! c'est un nœud fait pour les bosses ça c'est un coffre ! un coffre vert que nous allons détruire sans pitié pour obtenir une ferraille et junkie bien sûr ! et ben non ! le jeu a dit non ! il a dit non ! il a dit non ! il a dit non ! oui ! je suis d'humeur à chanter ! désolé ! désolé ! mais en plus je chante bien quoi ! je pense que je vais euh... je vais arrêter le gaming mais je vais me mettre euh... au... au... au cover ! je pense euh... je pense que ça serait rentable ! toujours pas Jenkins ! mais on remonte ! on est à 4 ferrailles ! 4 ferrailles les gars ! maintenant on fait les boss ! on fait le boss ! et on fait le boss avec le... pistolet à l'oeil ! et le but c'est de ne pas se faire toucher pour... vous le savez... oh bah ! tiens ! ah bah tiens ! est-ce qu'il est en train de kiffer de se faire tuer par ses... par ses propres potes ? c'est la question ! c'est chaud ! chaud ! aïe aïe ! ET VOILA ! ET VOILA ! ET VOILA ! ET VOILA ! UNE TITTE ARMURE ! ET UN CUÈRE DE PLUS ! bon maintenant il reste plus qu'à voir ici ce qu'on a acheté on peut acheter une clé ici ça c'est le truc en sorceleur c'est pas mal hein ! ça pourrait snowball un petit peu avec la bannière mais bon on serait maudit pour la deuxième fois parce qu'on a déjà ouvert un coffre de malédiction après l'arc en sorceleur est pas non plus Gamebreaker donc j'aurais tendance à penser que on va pas se faire chier à payer 39 pour ça sachant que c'est une arme que je n'aime pas trop parce que bah c'est un arc quoi donc on décompte un arc les gars moi je m'appelle pas Robin Desbois ou Haro je suis Rambo c'est tout ! donc voilà ! on va directement passer à l'étage 3 avec le gun JT sachant qu'on a pas rechargé rappelez-vous notre arme du pistolet à l'oeil le pistolet à l'oeil qui peut nous faire aller loin mais quand même c'est parce qu'il y a beaucoup au début on a l'impression que ça fait pas de dégâts mais c'est qu'en fait les yeux après ils se mettent à tirer et quand il y en a beaucoup bah ça devient encore mal en fait ça fait trop mal donc c'est une arme il faut pas cracher sur c'est vraiment une arme stylée même si au début dans l'arme tu fais oh non c'est pas ouf moi je trouve quand même que le Stinger c'est quand même plus fort parce que c'est des roquettes et ça fait des abeilles je sais pas trop pourquoi mais les abeilles elles sont bien quoi ouais parce que les abeilles elles attaquent tout de suite alors que les yeux bah voilà ils sont prêts là maintenant on a plus besoin de cette arme donc on peut faire hop et ensuite on fait tac tac hop et comme ça si j'appuie sur Y hop ça te fait changer de l'arme c'est vraiment trop fort c'est vraiment trop cool c'est vraiment trop cool vraiment et c'est vrai bon un booster dégage ça va être compliqué est-ce qu'on cheat ? non on cheat pas on est trop fort hop on obtient un new maker et le run est beau les gars le run est beau le run est beau pour une fois le run est beau propre on se va trop toucher ça va on peut faire ça ah il y a quand même un monstre négatif ah non il est boosté par une autre créature il est boosté par un ensorceleur négatif il va quand même le tuer parce qu'après il va se retrouver tout seul c'est assez long à tuer il est tout seul donc il me rush c'est bon maintenant facile de gérer le canon c'est tout seul vas-y pré-shot vas-y pré-shot vas-y 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 voilà oh la 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 le talent quoi le talent le talent ah ça ça prend pas le talent euh non 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 oui et peut-être 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 qu'il faudra aller prendre la recharge sur le pistolet et aïe si on n'obtient pas de recharge dans ce run il faudra y penser il faudra y penser vous le savez comme je suis un peu con peut-être en l'air tout ça peut-être en l'air ça va con c'est quand même une insulte faut pas s'auto-insulter non plus il y a suffisamment de haters pour s'insulter soi-même pour s'insulter soi-même salut à toi Jean-Maurice j'espère que ça va bien aïe on a perdu une arme alors ce qui est fort c'est qu'on a la condamnée donc quand on se fait toucher on fait plus mal mais ce qui est surtout très très cool c'est qu'en plus on a le truc à coeur donc ça fait double emploi quoi ça fait effet qui se coule alors que en plus t'as la fraîcheur du coeur glacé et t'as l'énervement de la condamnée qui rage quoi on va par là on me dit dans l'oreillette qu'il faut pas par là oui Franck c'est vrai Franck merci on va par là on va par là hop et bombe celui-là c'est facile celui-là il tire deux rafales donc il faut bien gérer hop et après facile il y a encore beaucoup de salles à explorer donc il faut rester dans ça voilà voilà et ben on préfère assurer on préfère assurer et je trouve qu'il y a du progrès parce qu'avant c'était ouais non je veux pas utiliser mon arme je veux attendre d'être dans la chambre au sec à deux pb et là je vais utiliser mon arme oui je m'appelle Iker moi j'économise mes armes c'est mon style voilà et ben on arrête maintenant on utilise les armes avant comme ça on arrête d'être chambre au sec ouais j'ai 10 armes pt mais je les utilise pas parce que bah c'est trop parce que moi je préfère assurer le boss quoi vraiment j'assure le boss donc donc on assure plus là attention attention �'il foulade qui a déchaîné attention hop ces grenouilles là moi j'appelle ça des grenouilles mais je ne suis pas sûr et on se casse hop oula c'est bon on a plus besoin on a besoin de neuf et on va par là oui ça va ça va très bien moi nickel on est content le run est parfait on est bon ça ça lance un missile et ça finit par exploser attention je pense qu'on va la jouer intelligemment et voilà on la joue intelligemment on se fait toucher dans la run où il y a la salle secrète mais oui les gars mais c'est le talent il n'y a aucune notion de chance là dedans c'est que du talent le skill le skill ne ragez pas je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont mis à Hunter the Gungeon à force de regarder mes vidéos et bah courage courage parce que c'est pas un jeu simple il y a les petits lâches qui ont dit moi je ne veux pas jouer à un jeu c'est trop simple j'arriverai en 5 minutes je commence direct je suis chambre 5 parce qu'ils me disent ouais t'es trop fort donc je télécharge le jeu ils font non vous n'avez pas le droit à la chambre 1, 2, 3, 4 parce que vous êtes trop fort vous êtes trop fort donc vous êtes directement hissé à la chambre 5 devant le boss avec un stinger un Jenkins full max une tortue la bannière ah là moi je finis le jeu à chaque fois vous me filez Jenkins max la tortue vraiment ce jeu est complexe ah bon on va la jouer intelligemment oui c'est possible c'est possible sur ce youtube de jouer intelligemment à tous les youtube ne sont pas pas faits on est là on s'est fait toucher mais c'était pour la stratégie voilà on est full life et on a un coeur entier à aller chercher donc bien évidemment on se fait toucher pour faire proc le coeur bah oui bien évidemment et là on casse parce qu'on veut la ferraille et Jenkins on en est quand même à 7 le jeu faudrait peut-être arrêter de se foutre de notre gueule merci 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 et ici nous allons ouvrir avec une clé car nous allons faire le test de la cartographie hop et elle nous a donné une arme qui pue mais elle nous a donné quand même quelque chose il ne faut pas on arrive à la période de noël si tante Jacqueline vous donne un cadeau pourri et bah vous devez quand même lui sourire et lui dire merci connasse euh pardon merci tante Jacqueline donc on arrive à la période de noël un cadeau est un cadeau d'ailleurs nous allons retourner ici pour pouvoir remplir le nombre de munitions sur notre tireuil notre tireuil qu'on aime bien et nous obtenons le boss que je n'aime pas mais qui avec les yeux devrait être pas forcément dégueulasse allez mon gars on crée en toi on s'est fait toucher mais on s'envoie les couilles on va finir par le dépousser il est déjà mi-life donc ça serait bien d'arrêter de se faire toucher parce qu'à un moment on aura besoin de vie je vous l'accorde ce boss est assez chiant surtout quand t'as des trucs qui tirent dedans mais c'est bon ça passe ça passe ça passe on remonte à 99 de thunes on drop des trucs on lui donne une armure et un coeur entier avec un pistolet qui s'appelle le briore que je connais pas du tout on peut retourner au shop et essayer d'acheter un petit peu de pv s'il y en a il y en a pas on peut racheter la clé on peut racheter voilà c'est à peu près tout est-ce qu'on pourrait pas faire bouffer des guns pour essayer d'avoir un truc sympa on va tenter on lui donne jeter l'arme parce qu'elle me plaît pas et on va jeter l'arme pré-silentiel elle me plaît pas et moi non plus et ça nous drop arme digérée nouvelle arme l'arme inachevée chaud devant et si je donne l'arme inachevée ça fait quoi si je redonne la dévoreuse a trop mangé elle s'est endormie ah on peut pas on peut pas le faire en boucle on apprend des choses on apprend des choses les gens on va aller chercher le demi-cœur qui est là hop et on a pas d'autre demi-cœur non on a plus rien ici plus rien plus rien plus rien plus rien plus rien du tout et maintenant on va chambre 4 chambre 4 et on va utiliser cette arme parce que de mémoire elle est pas elle est pas trop mal cette arme le pistolet à oeil on a tiré combien de fois on a tiré moins de la moitié des munitions ça veut dire qu'on pourrait peut-être faire le boss chambre 4 sans avoir besoin de recharger ce qui serait pas mal on est chambre 4 donc la difficulté augmente bien évidemment plus on monte en chambre ça devient pas de plus en plus facile logique quand tu nous tiens j'aime pas du tout mes armes qui me sont proposées donc on va changer de délire et on va passer sur une arme vide et oui mais bien sûr 50 milliards de repas voilà il est encore là lui mais il me saoule le papa de Bibi là là ça commence bien le run il va aller s'évaporer ou il revient voilà une caisse de munitions mais c'est ça qu'on veut parce qu'on recherche ce gun là qui va nous permettre d'avancer tranquillement dans la chambre 4 sans trop se faire toucher forcément il est boosté donc il a énormément de trucs non je suis allé dedans mais Iker mais qu'est-ce tu fais mais Iker on se calme un petit peu on arrête de faire le con on arrête de faire le con Iker 105 de dune mais plus beaucoup de coeur attention on est pas si cheaté que ça voilà et on récupère une balle à blanc et pas mal de thunes 116 oula pas facile ah oui bah facile voilà bah facile Jenkins une armure une armure bien évidemment vu le nombre d'armure qu'on a on préférait avoir Jenkins parce que là Jenkins il est directement en super saiyan godot là direct il est chaud ça c'est du box c'est facile à durer c'est juste qu'on a un pistolet qui fait pas de dégâts avec portée pas à long portée et voilà nous avons quoi ? une box et des rejets donc attention je peux pas m'avoir je vais toujours essayer tu pourras pas et boum on recharge notre arme de boss cette fois ci ensuite on reprend l'arme qu'on aime bien parce que c'est cheaté le but c'est de plus trop se faire toucher là quand même le faisceau il détecte le monstre quoi il essaie d'aller dessus ça yes on a pas eu de zombies encore attention je touche du bois je déteste ces zombies parce que on a un booster un booster de sale faut le trouver j'étais con c'est sûr bah fangu oh pardon non ça va très bien ça va très bien on a re Lions Troisième manteau, troisième manteau, on l'a pas tué, hein ? Oh putain, vous le savez j'adore sa masse, bon on essaye. C'était tendu, il allait commencer à lancer le fessier. En fait c'est super dur, cette arme est à chier, pardon, cette arme est trop bien, on va utiliser celle-là. C'est une arme qui est beaucoup moins simple à utiliser, ça ressemble à peu près pareil mais c'est pas la même. Ça a le goût, ça a l'odeur, mais c'est pas la même chose. On est quand même mal barrés pour le boss. Après je dis ça je dis rien, vous êtes pas là du tout là pour me voir gagner. Je vais pouvoir vous foutre de ma gueule, je le sais, je le sais. Ça devrait être compliqué de se foutre de ma gueule si on a 0 PV devant le boss. En fait ça applique toutes les conditions j'ai l'impression, cette arme. Et bah on détruit quand même parce que Jenkins pourrait nous sauver. Regardez ce run, regardez ce run au niveau des ferrailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ferrailles. Ça veut dire qu'on a fait 8 x 5, 40% de chance seulement sur les 100%. Donc c'est normal quand nous n'ayons pas Jenkins. Et ce monstre. Merde, 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 parce qu'il a perdu les balles, tu sais pas quand il est. Mais tu vas mourir quand ? C'est vrai qu'il est arrivé. Pardon, on va utiliser quelle arme ? C'est vrai que ça soit un coffre, mais je crois que ça peut pas être un coffre. On a réussi à faire ton bébé, le bébé, cool. C'est à part, on a pas besoin de cette arme pour se faire ça. On va prendre l'arme, c'est bon. Allez, c'est déviérage, dodge. Pas sûr que je suis pas là. Bon, c'est long à tuer. Quelle arme de cheatée ! L'arme secondaire de la condamnée est vraiment une arme forte. C'est pour ça que j'utilise souvent. Putain, on est mal barré quand même. Un cœur. On a le boss. Et on a déjà tout exploré. On a même pas tout exploré. On a pas encore trouvé le chop. Le chop pour qu'il nous donne 4 cœurs. J'ai des doutes quand même. Ça va. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire comme ça. On est contre. Il y a des gens qui sont capables de faire les runs à l'arme de base. Je sais pas comment ils font, mais il y en a qui arrivent. Deuxième pop, c'est un fantôme. Easy baby. Dispareil, réappareil. Mais roulade abruti, roulade. Arrête de vouloir faire le kéké là, le Rambo. Et c'est juste de roulade. Tu prends ton temps. Oh non. Oh non. C'est bien joli. Nous donner la tortue. Mais aucun PV. Que dalle. Putain, on a la tortue les gars. On a la tortue, mais on a aucun HP. Oh, le foutage de gueule. Oh, et puis on a voilà. On a 3 pierres de gonds en mer. Mais c'est bien joli. Mais il aurait fallu un truc de ration. On bat le balèze. Étoile du matin. Cigarette. Cigarette, ça redonne pas des PV. Bien évidemment. Aïe, 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 aïe. Le jeu nous troll. Il nous donne la super tortue. Faudrait qu'on trouve un coffre et qu'il nous fit Jenkins. Que ça soit bien à venir. On croit que Jenkins là, il serait sans doute en mode ressuscité. Donc il faut aussi me ressusciter et me redonner full life. Après, je pense que c'est peu probable qu'on droppe un coffre sur cette salle. Et vu que c'est la dernière salle, et bien on est dans la merde. Voilà, on est dans la merde, on n'a plus rien à faire. Alors on pourrait utiliser les balles à blanc pour essayer de trouver la salle secrète. Il y a une balle à blanc ici qu'on peut acheter. Est-ce qu'on tente ? Est-ce qu'on tente ? On peut tenter, on peut tenter d'essayer de trouver l'endroit où il y a la salle secrète. Je crois pas qu'on l'ait trouvé encore. Ça pourrait être là. C'est pas là. Et enfin, ça pourrait être là. Ah, on tente hein ! On tente et on se fait même plaisir à aller là. C'est le kiff total. Là, on est dans la merde. Mais, on ne sait jamais. On ne sait jamais quel boss c'est. Ah, c'est le mur en plus. C'est précis. Tout le monde sait que c'est précis. En plus, je me suis créé une zone où je ne peux pas aller. Mais je suis un génie. Je suis un génie qu'on savait. Voilà. Putain, on était tellement. Mais imaginez, on ne perd pas autant de PV. On passe la chambre 4. On est genre full life. Oh, la chambre 5. Oh putain, la chambre 5, ça aurait été d'un kiff total. Avec la tortue boostée par la bannière. Les yeux boostés par la bannière. Les cœurs. Il nous manquait juste Jenkins. Jenkins, là, on drop un petit coffre. Jenkins, pas fômeur. Il nous ressuscite. Lui, il disparaît. Et nous, on ressuscite. On était pas mal. On aurait pu être yimbe. Ça n'a pas suffi. C'est dommage. Vous êtes déçus. Mais vous l'aviez un petit peu vu venir. Ouais, non. La mort quand même. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo du Gungeon. On se retrouve dans un prochain épisode. Ciao. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous donner votre avis. Et vous êtes bien évidemment extraordinaires. Donc restez comme vous êtes. Salut.